Être enfant en Palestine aujourd'hui, c'est se voir privé de son insouciance, dans le meilleur des cas, voire tout simplement de la vie quand on est un enfant né à Gaza. Pour rappel, actuellement on en est à plus de 15 000 enfants qui ont été assassinés par l'armée israélienne, presque autant de blessés. Pour vous donner une idée, l'UNICEF cite comme chiffre un enfant tué ou blessé toutes les 10 minutes à Gaza. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'à Gaza que les enfants palestiniens se voient voler leur enfance. En Cisjordanie, bien sûr, les conditions ne sont pas pareilles, mais les enfants vivent tout de même sous la menace des Asatina perpétrées par l'armée israélienne et les colons, menace qui est croissante évidemment depuis le 7 octobre. Heureusement, certains adultes ne manquent pas d'idées pour aider les enfants à supporter les conditions de vie sous occupation. Dans le camp de réfugiés de Haïda, près de Bethléem par exemple, le centre de jeunesse local a mis en place des cours de yoga adaptés aux plus jeunes. Des cours très appréciés par les enfants qui trouvent là un moyen d'évacuer la peur et le stress inhérents à la vie dans le camp de réfugiés. Ils s'appellent Adam, Bilsan ou Djuri. Ils ont entre 8 et 12 ans et chaque semaine, ils se retrouvent à la maison des jeunes de Haïda pour pratiquer ensemble le yoga. Un yoga pas comme les autres puisque leur professeur, Rasha Darwish, s'est tout spécialement formé auprès d'enseignants canadiens pour proposer un yoga adapté aux enfants et surtout au contexte de l'occupation. Lancé en février dernier, ce cours de yoga un peu particulier remporte un franc succès tant auprès des enfants que de leurs parents. Mais useless à quoi jeuga jeuga jeuga, c'est quelque chose. Par exemple, d'être un ejercit de la vie, du pouvoir faire quelque chose en quelque manière en quelque chose où tu t'es 약간 de jeuga... Mais on l'aime le plus le plus en ce qu'est-ce que tu t'es majeure dans cette vie dans cette vie, car j'ai pas de faire beaucoup de marchés comme ça et j'ai du Lot. J'ai l'impression que j'ai joué en la vie de yoga et je fais un état de la vie de yoga. Avant la yoga, il y a des hésiter des mouvements et des pensées. J'ai l'impression que les gens ont des différences avec leurs expériences. J'ai l'impression que les gens ont été éclatifs. On a besoin d'être en train de parler, de faire des choses, de faire des choses. Il y a des conseils, des conseils d'académie, des conseils d'académie. Il y a des enfants qui ont peur de leur parler. Ils ont peur de leur parler. Ils ont peur de leur parler. Ils ont peur de leur parler. Que les enfants parviennent à exprimer leurs émotions, c'est la grande victoire de Rasha et de l'équipe pédagogique de la Maison des Jeunes de Haïda. Car être enfant dans un camp de réfugiés en Palestine, c'est vivre constamment dans la peur d'une nouvelle agression de l'armée israélienne, surtout depuis le 7 octobre. Un moment detail, je suis très intéressé pour faire des émotions à la guerre. J'avais une des choses qui n'étai pas con moi, et j'ai l'air d'un coup. J'ai eu peur des émissions d'un coup. J'ai eu peur des émotions d'une émotions à la guerre et j'ai eu peur de l'aider. Quand j'arrive au jeu, j'en ai appris à la musique. Je me sens d'être que j'en ai plus élevé. J'ai plus d'un temps que j'ai eu dans le jeu. Et quand j'ai appris la musique, je n'ai pas de l'air. J'ai un déjeuner. J'ai un déjeuner un déjeuner comme chouette d'Obe, et comme vous voyez, il y a eu des déjeuners. Il n'y a pas une place pour les enfants qui se sont venus et ils sont venus en l'arrivée. Même si on avait eu le joueur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il y a pas de temps à l'arrivée. Il y a des conditions politiques dans le pays. Nous avons mis en relation à la situation de la situation. Il y a des conditions qui vivent. Il y a des conditions qui vivent autour du pays. Il y a des conditions qui vivent les enfants. Il y a des conditions qui vivent les pays. Les enfants ont été évoqués, ils 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 ont été évoqués. Plus qu'une simple activité physique, le cours de yoga de la Maison des Jeunes de Haïda a donc une véritable fonction thérapeutique pour les enfants. On n'ira malheureusement pas jusqu'à parler d'un espace d'évasion puisque, comme partout dans les territoires occupés, la présence du mur d'Apartheid rappelle constamment la réalité de l'occupation. Mais nous sommes en Palestine, alors ce mur, Rasha et ses élèves ne le voient pas seulement comme un symbole d'injustice, mais aussi comme un symbole qui fonde leur identité de réfugiés qui ne renoncent pas à leur terre. Comme vous le savez, nous avons pour ambition de vous offrir davantage de reportages en provenance de Palestine, Alors aidez-nous à faire connaître cette chaîne YouTube en partageant cette vidéo et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !